Vous venez très souvent à Lyon, qu'est-ce que vous aimez dans cette ville de Lyon ? Vous étiez pour la pièce bien sûr, là vous revenez, vous allez revenir aussi d'autres fois ? Oui, je suis venu en tant que président de la République souvent. Je suis venu parce qu'il y a des réalisations qui sont à mon avis exemplaires, aussi bien pour l'urbanisme que pour l'économie, pour le soutien à la création d'entreprises que je viens de voir ici, où l'insertion des jeunes, donc je vais à Lyon mais dans toute la métropole, je vais aussi dans le département du Rhône, je vais partout en fait, mais là où il y a des activités, quand j'étais président j'avais vocation à les valoriser, à les souligner. Là aujourd'hui je suis président d'une fondation où il y a un certain nombre d'initiatives qui ont été labellisées par la France Engage, qui se situent ici dans la région lyonnaise. Vous aimez bien Lyon, pourtant Lyon est une terre du macronisme. Le macronisme est parti de Lyon avec Gérard Collomb notamment, qui a été le premier à s'engager derrière Emmanuel Macron. Qu'est-ce que ça vous fait ? Je ne distingue pas les territoires selon leur représentation politique, encore moins aujourd'hui. Comme président, je n'avais aucune raison de faire je ne sais quelle sélection, et puis comme président de la fondation, encore moins, parce que moi je viens soutenir des initiatives, je ne viens pas soutenir des élus. Est-ce que vous comprenez qu'il n'y ait aucun élu avec vous ? Oui, parce que je l'avais souhaité. Je pense que pour ce type de rencontre, où j'interviens comme président de la fondation, c'est important qu'on ait un contact direct et que les élus soient assez loin, et eux-mêmes, je crois, l'ont compris. Même par courtoisie républicaine, comme on dit, souvent le député Dupont vient... Non, parce que c'est parce que, aujourd'hui je suis un ancien président, et je pourrais réclamer ces marques de reconnaissance, mais ce n'est pas du tout ce que je souhaite comme président de la fondation, où je viens en citoyen, avec la volonté de soutenir des initiatives, sans pour autant me livrer à je ne sais quelle réunion politique. Sous-titrage Société Radio-Canada